Maintenant, on va regarder un peu la mécanique qu'il y a derrière. Et pour déjà partir dans un cas pratique, on va vous faire un petit peu travailler. On va prendre le cas très courant de faire sécher son linge. Donc, je pense que tout le monde ici a déjà fait sécher du linge. Et ce qu'on va d'abord vous poser une première question, c'est à quelle grandeur physique on va s'intéresser dans le cas-là ? Quand on dit le linge sèche. L'eau qu'il y a dans le linge. Donc, c'est l'eau qui va quitter le linge même et qui va aller dans l'air. Donc, on s'intéresse à la masse d'eau qu'il y a dans le linge. Et donc, on va chercher les dépendances qui vont accélérer à quel point l'eau va quitter le linge et aller dans l'air. Donc, soit on peut l'accrocher sur une corde à linge, soit on peut le laisser par terre. A votre avis, le casque va plus vite. D'accord ? Pourquoi, par contre ? Parce que la surface de contact est plus grande quand on le met verticalement. Alors que si l'on pose par terre, finalement, il n'y a qu'un côté ici. Première dépendance, du coup, la surface. D'autres dépendances ? Comme ça, si vous avez température de l'air, c'est le soleil. Le vent, c'est aussi une unité de l'air. On y arrive très bien. Finalement, dans ce cas-là, ça va assez vite, en fait. Donc, plus il y a de l'humidité, moins ça sèchera vite, etc. Maintenant, on peut faire la synthèse de tout ça. Ce phénomène, on ne va pas l'appeler séchage du linge, on va l'appeler évaporation. Mais c'est le même processus qu'il y a quand le linge sèche que quand il y a un lac, ou une forêt, ou un océan qui va perdre de l'eau et qui va le donner à l'atmosphère. Et du coup, on va donner, on va avoir notre relation qui est la masse d'eau évaporée pendant une certaine durée va dépendre de la température de l'air, la température de l'eau, la vitesse du vent, l'humidité de l'air et l'interface entre l'air et l'eau. La surface, à quel point elle est grande. Donc là, déjà, on a une première idée, c'est notre premier cas pratique. Et on va en faire un peu quelques-uns comme ça. On ne va pas submerger d'informations, on pourrait continuer ça pendant des heures. Mais on va avoir quelques idées de phénomènes qui sont liés au climat. Et on va construire une brique, comme ça, une relation logique, où derrière, on a des grandeurs physiques et on peut mettre des noms derrière. Première étape, du coup, on va poursuivre après l'évaporation l'autre cycle de l'eau. Donc là, vous voyez, on a l'océan, on a une taille, les nuages. Qu'est-ce qui se passe pour l'eau une fois qu'on est dans l'atmosphère ? On a fait l'évaporation. Il y a des nuages, de la rosée, du gif, il y a des pluies. Tout ça, de quoi ça dépend ? On va prendre un petit cas simple. On a notre gazon, ici, avec de l'air et le sol, et plein de petites tiges d'herbe. Le jour, il y a de l'humidité qui est dans l'air. Et par contre, pendant la nuit, on s'aperçoit que l'herbe est toute mouillée. Et du coup, qu'est-ce qui a changé entre le jour et la nuit ? La température. Et la luminosité. Bon, la luminosité, il se trouve que ça ne vous part un grand problème. Mais c'est surtout la température. S'il y a suffisamment d'humidité, la température va baisser, elle ne va pas pouvoir être contenue dans l'atmosphère, et du coup, elle va se déposer sur les tiges terrestres. Il y a un certain cas, en fait, où il y a trop de vent, où il y a moins d'humidité. Et du coup, même pendant la nuit, on ne va pas avoir cette couche de rosée. Là, c'est comme ça qu'on peut construire, du coup, la dépendance. Maintenant, on va un petit peu définir notre relation. Donc, la condensation, c'est le nom du phénomène physique. On peut aussi dériver la précipitation, donc les pluies. Donc, cette masse d'eau qui va quitter l'atmosphère, qui va se condenser ou précipiter, elle va dépendre de l'humidité qu'il y avait dans l'atmosphère, de la température de l'air, et du vent, donc la vitesse du vent. Une en main, une autre relation qui se construit petit à petit. Ça, c'était tout ce qu'on va faire pour un peu le cycle de l'eau. Maintenant, on va passer au rayonnement. Donc là, on va mettre en pratique un peu ce qu'on a vu avec l'expérience des ballons. Et on va essayer de construire les relations de grandeur physique sur le rayonnement solaire qui arrive à la Terre. Donc, premier cas, l'ensoleillement. Donc, à quel point le rayonnement va arriver ? À votre avis, ça va dépendre de quoi ? Donc, ça va dépendre du temps dans l'année et de où elle se constitue sur la Terre, donc la latitude. C'est même un peu la même chose que la durée du jour, mais ça va être quelle quantité, en fonction de l'heure où on se trouve sur la Terre, on va recevoir du Soleil. Donc, ça va dépendre de l'heure dans la journée, du jour dans l'année, et de la latitude. Ensuite, on a le rayonnement solaire. Une fois qu'il arrive sur la Terre, il va être réuni. Donc là, c'est ce qu'on a vu. Et ça, ça va dépendre de deux choses, de ce qu'on reçoit déjà, et de la nature du sol. Ça, on peut l'expérimenter, en fait, si on marche en montagne, là, dans les Pyrénées, et qu'il y a de la neige, en fait, on ressent un peu le retour du rayonnement qui va se faire, alors qu'en été, on ne va pas recevoir autant. Et en fait, la nature du sol, la couleur, la texture, etc., va influencer sur à quel point les rayonnements sont réunis par une surface. Renvoyés, plutôt. Renvoyés, pardon. Pas réunis. Renvoyés. Si on met un miroir par Terre, la totalité du rayonnement qui arrive repart. Donc, on construit notre relation comme ça. le rayonnement solaire renvoyé dépend du rayonnement solaire incident et de l'albédo, c'est cette quantité, de la surface. L'évolution de la température, la synthèse qu'on a fait tout à l'heure, elle va dépendre, elle, de l'équilibre qu'il y a entre les flux. Donc, du coup, on peut dire la température de la surface va dépendre du rayonnement incident, du rayonnement renvoyé et du rayonnement infrarouge. Donc, on construit notre brique comme ça et on regarde l'équilibre entre les... Dernière partie pour le rayonnement, le rayonnement infrarouge à une altitude donnée. Et bien, celui-là, le rayonnement, on a vu qu'il va dépendre de la température du corps, donc de la température de la surface de la Terre, de la température de l'air aussi, s'il est plus ou moins froid, il va absorber plus ou moins, de la quantité de CO2 qu'il y a. Si le CO2, on a vu, s'il y en a plus, il va capturer plus, donc on va émettre moins. Enfin, l'atmosphère va émettre moins vers l'espace. Et ça va aussi dépendre d'autres gaz à effet de serre, par exemple, le méthane, l'eau, on pourrait en rajouter une liste. Pour l'instant, on a ces valeurs-là et cette relation. Maintenant, on va passer un peu à ce que devient le CO2. Une fois qu'il est dans l'atmosphère, où est-ce qu'il va ? Quelle est sa relation aux êtres vivants, etc. Première chose, quelle est la relation entre l'océan et le CO2 ? Est-ce qu'un gaz peut aller dans l'océan ? La question, c'est... On peut légitimement se poser la question. Là, il y a une petite expérience qui a été faite par des lycéens aux Etats-Unis. Bon, c'est un cadrage un peu délicat, mais vous voyez, en fait, on a deux colonnes d'eau. La rouge, elle est chaude. La bleue, elle est froide. Et on met un cachet d'aspirine dessous. Et du coup, le cachet d'aspirine va buller. Il va émettre du gaz. Et le gaz va passer à travers la colonne d'eau. Et on voit, en fait, au fur et à mesure, qu'il se retrouve en haut de la colonne d'eau. Par contre, dans le cas où on est dans un bleu froid, il y a beaucoup moins de... Oups. Il y a beaucoup moins de gaz qui se retrouve au-dessus de la colonne d'eau. Et ça, en fait, ça met en évidence le fait que quand on a de l'eau froide, on a plus de gaz qui va être capturé par l'eau. Alors que dans le cas d'une eau chaude, le gaz, il va s'échapper très rapidement et il va s'accumuler au-dessus, hors de l'eau. Donc, première dépendance entre l'eau et le CO2. Déjà, le CO2 entre dans l'océan. Mais aussi, ça va dépendre de la température de l'océan. S'il est plus chaud, il va en capturer moins facilement. Petite parenthèse sur le CO2 qui arrive dans l'océan. C'est l'acidité. On parle beaucoup d'acidité de l'océan. Et là, on a une petite expérience où on va prendre de l'eau. Et on va mesurer le pH d'abord avant l'expérience. Et du coup, on a un pH de 6,6 qui est d'une valeur de pH avec ce qu'on appelle un pH même. Et ensuite, en soufflant dans le bécher, on va souffler du CO2 avec l'expiration. Et le fait d'agiter de l'eau avec du CO2, on va forcer le CO2 à se dissoudre à l'intérieur. Et ensuite, on va remesurer le pH une fois que le CO2 va être dissous dedans. Et là, la valeur est de 5.0. La valeur est plus basse, ça veut dire que l'eau est plus acide. et on verra. Ça, ça a une conséquence pour les êtres. Pour les êtres biens. Donc, on en revient à notre relation. Océan-CO2, ça va dépendre de la température de l'océan, de la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, et aussi de la surface d'interface. Lui, on a de... Ça, ça sera... C'est assez constant. Il y a peu de changements de surface de l'interface entre l'océan et l'atmosphère. On a notre petite brique. Voilà. Pour les êtres vivants, donc, on a par exemple ici, un capteur qui mesure le CVE. Et on a, par exemple, en ce moment, depuis que tout le monde est entré dans la salle, on a augmenté un petit peu, on est à 1200 ppm. Et donc, si on se trouve dessus, là, on est à 1300, 1400, 1600. Si vous voulez, on pourra vous le faire essayer après. C'est un... C'est assez simple. C'est des capteurs qui ont été mis pas mal en... en circulation pendant le COVID parce que c'était assez efficace pour mesurer à quel point la pièce était aérée et à quel point le CO2 s'accumulait. Donc, comme les êtres vivants respirent, on va aussi mesurer à quel point il y a beaucoup d'êtres vivants et à quel point ils vont être affectés par différentes variables. La première, ça va être comment ils réagissent à la température. On peut déjà instinctivement se dire « Oui, quand il fait trop chaud, je me sens moins bien. Quand il fait moins 20, je n'irai pas dehors sans 20 pulls, etc. » On réagit à la température et les êtres vivants ne sont pas adaptés à toutes les températures. Donc là, on a une expérience avec des levures de boulanger, une levure de boulanger très classique. On va mettre des bouteilles, on va mettre de l'eau dedans, on va mettre du sucre pour les nourrir. Et on va les laisser gonfler. Donc, on va les laisser croître. Et on va, l'expérience a été faite avec différentes bouteilles, avec différentes températures d'eau. Et donc, on a une température à 20 degrés, 30 degrés, 40, 50, 60. Et on voit, en fait, au fur et à mesure du temps, on voit, on voit du coup que dans les bouteilles à 20, 30 degrés, ça ne bouge pas beaucoup. Mais par contre, celle à 40, elle monte très très vite par rapport aux autres. Et du coup, on voit que finalement, il y a une température optimum pour ces levures. Et ce n'est pas 30, ce n'est pas 50, mais c'est plutôt autour de 40. et du coup, chaque être vivant finalement a une température optimum pour lui et pour sa reproduction, pour sa croissance, etc. Et donc du coup, plus la température va aussi influencer la quantité de CO2 qui va respirer. Dans d'autres cas, le temps de la température, ça va affecter par exemple les récifs coralliens qui, avec une toute petite élévation de la température, vont plus être dans leur optimum et vont compenser à décroître et blanchir. C'est valable aussi pour les cultures. Là, vous avez du maïs qui a complètement brûlé parce qu'il fait trop chaud. Dans d'autres cas aussi, là, dernièrement, ces deux dernières années, on a eu des gelées qui affectent énormément la production de fruitiers parce que ça va geler les fleurs, etc. Donc ça va affecter leur croissance. L'influence de l'eau aussi, si on n'a pas accès à l'eau, évidemment, ça va influencer notre croissance. Pour les êtres photosynthétiques, on va avoir aussi une influence de la lumière. Donc là, il y a une petite expérience où on a pris une plante dans un popster, on la vit sous une cloche et on a mis un capteur de CO2 avec. Et on va suivre l'évolution du CO2 dans des phases où la lumière, elle est allumée et dans des phases où la lumière, elle est éteinte. Et on voit que quand la lumière est allumée, le CO2 va diminuer et quand la lumière est éteinte, elle recommence à augmenter. En fait, la plante, à la fois, elle respire et à la fois, elle calme du CO2 pour sa croissance. Et donc, dans les phases de lumière, elle va capter plus de CO2 qu'elle va en émettre. Un peu comme l'histoire du gaz, il y a une absorption et une émission en même temps. mais c'est le ratio qu'on mesure. C'est la somme de deux qu'on mesure. Pour maintenant écrire nos relations, pour la respiration, on a le CO2 émis qui va dépendre de la masse des organismes vivants sur Terre et de la température du milieu dans lequel ils sont. Alors, ça peut être l'océan, ça peut être sur Terre, dans l'atmosphère. Pour la photosynthèse, ça va dépendre du nombre de la masse d'organismes qui sont capables de faire de la photosynthèse, du rayonnement solaire incident, donc la quantité de lumière qui reçoit, et également de la température du milieu, soit de l'air, soit de l'eau. Autre proposante du CO2 dans l'atmosphère, c'est la combustion. Après, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la combustion d'une bougie, là par exemple, émet vraiment du CO2 ? Même expérience qu'avec la plante, on met le capteur, on met une bougie qu'on allume et on met une cloche pour avoir un environnement de l'eau. Et on voit, là, sur le diagramme, avec la combustion, on a une élévation du CO2. Ça, c'est bon, le CO2 est émis par de la combustion. Et du coup, relation ici assez simple, la quantité de CO2 qui est émis par la combustion, ça va dépendre de la masse de combustible qui va être brûlée. Et c'est à la fois des feux naturels qui peuvent arriver, mais ça peut être aussi les feux artificiels qu'on fait pour déforester ou des feux qu'on va générer pour faire de la métallurgie, etc. Donc, ça comprend la totalité. Et au final, une fois qu'on a toutes ces quatre petites briques, on peut reconstruire l'évolution de la masse de CO2 dans l'atmosphère qui va dépendre du CO2 qui va être émis par la combustion, du CO2 qui va être émis par la respiration des êtres vivants et le CO2 qui va être capté par l'océan et capté par la feuille de la synthèse. Donc, ça va dépendre de toutes ces relations. Maintenant, on a un peu une idée précise de comment évolue la température, comment évolue le CO2, comment évolue l'eau. Mais la question d'après, c'est comment ça se déplace. Comment, si on émet quelque part et qu'on n'émet pas ailleurs, comment le CO2, la température va se développer dans l'environnement. Donc, la question légitime, c'est qu'est-ce que le vent ? Où vient le vent ? Qu'est-ce qui a d'influence sur sa direction, sur sa vitesse ? Pas ce que question. Et c'est facile à répondre. La première chose qu'on dit souvent, c'est l'air chaud monte. Bon, c'est un déplacement, ça crée un déplacement. Petite expérience pour trouver ça. On a un gobelet qu'on a recouvert d'aluminium pour ne pas qu'il fond et on a une potence où on a deux gobelets. Et on va venir placer une flamme d'un côté pour réchauffer l'atmosphère qu'il y a à l'intérieur du gobelet. Enfin, réchauffer l'air et on voit que le gobelet s'élève. On teste avec l'autre poiture. C'est bon. Donc, effectivement, l'air chaud monte et ça provoque un déplacement. Mais est-ce que c'est valable pour l'eau aussi ? Autre expérience, là, on ne va pas s'amuser à réchauffer l'eau mais on va s'amuser à la refroidir. Donc, on a pris un aquarium et on a déplacé un glaçon d'un côté. Et ensuite, on va suivre le déplacement de l'eau avec du colorant. Du coup, on en met aux abords à la surface et on voit finalement, en fait, que l'eau qui va refroidir autour du glaçon, et bien, elle va plonger. Et donc, ça va, ça en a une deuxième dépendance qui va, effectivement, les courants vont dépendre de la température de l'eau. Question un peu plus complexe, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a des mouvements verticaux qui sont différents et qui sont non loin l'un de l'autre. Donc là, une autre expérience. On a une bouteille d'eau chaude, une bouteille d'eau froide qui sont mis dans un aquarium. On va les défiser et voir comment réagit le colorant. Une fois que les turbulences de la main passent, on a la bouteille d'eau chaude qui va monter, la bouteille d'eau froide, enfin, le liquide chaud qui va monter, le liquide froid qui va descendre et au fur et à mesure, on a une circulation un peu plus complexe qui va se mettre en place. On voit là des bulles d'eau froide qui commencent elles de sire à remonter parce qu'il y a un effet d'entraide. On monte d'un côté, on baisse de l'autre et au final, on a une espèce de cellule qui va se mettre en place et à partir de mouvements verticaux, on arrive à des mouvements horizontaux. Là, on a un peu toutes les clés pour dire comment se déplacent l'eau et l'air de façon, encore une fois, très simplifiée. On ne rentre pas dans les détails, on cherche juste la relation de dépendance. la vitesse d'un fluide va dépendre de la température à un endroit par rapport à la température qui se trouve autour. En haut, en bas, ça, pour l'instant, on ne rentre pas dans les détails. Après, bien évidemment, pour le vent, on voit très bien, s'il y a une montagne, le vent va contourner, changer de direction. Le relief est aussi important. Pareil pour les courants marins, ça va jouer un grand coup. Donc, on a la vitesse du fluide qui dépend de la température à un endroit, la température au taux et du relief. Là, on a toutes nos relations et une fois qu'on a toutes ces petites briques, on peut dresser notre catalogue général. Oui, si. Ok. Ok, je poursuis. Là, petit à petit, on a vu qu'à chaque fois, à partir de l'analyse de phénomènes, on obtient toutes ces, effectivement, comme si on disait, une sorte de catalogue de relations entre grandeurs physiques. Et du coup, ce qu'on voulait montrer, c'est que si on les prend une par une, en fait, si on les visualise toutes d'un coup comme ça, c'est un peu effrayant, mais en fait, si on les prend une par une, on voit qu'à chaque fois, le fait que telle grandeur dépend de telle autre, finalement, si on analyse le phénomène, c'est assez... c'est pas si compliqué que ça, en fait. La manière dont ça dépend, ça, par contre, bien sûr, on sait pas trop, ça va être compliqué, mais en tout cas, le fait que telle grandeur dépend de telle autre. Voilà. Voilà. Donc, en fait, l'ensemble de ces relations ici, ça permet de... en fait, de donner une idée de qu'est-ce qu'on entend dans la phrase de tout à l'heure sur les modèles de climat, quand on parlait de notre compréhension du système climatique, on se disait qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'englober notre compréhension, etc. Déjà, en fait, la forme que ça va prendre, cette compréhension de l'ensemble des phénomènes associés au climat, ça va être, en fait, l'ensemble de ces relations-là entre grandeur physique associée au phénomène dont dépend le climat. Alors, maintenant, comment on fait pour passer de ça, ce catalogue de relations-là, aux simulations ? Alors, comme on le dit dans cette définition, on a besoin de programme informatique, alors c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, à un moment donné, enfin, une fois qu'on a tout ça, on a besoin d'appliquer l'ensemble de ces relations. Pour ça, on fabrique via un programme informatique une sorte de monde virtuel, enfin, d'une copie numérique du système Terre et effectivement, enfin, bien sûr, on ne peut pas décrire la Terre au centimètre carré près, donc on fait des petits bouts par petits bouts, on le découpe en petits volumes et pour chaque volume dans ce monde virtuel simplifié, on va d'abord associer, attribuer, de dire, à tel endroit, on va mettre de l'eau, à tel endroit, on va mettre de la Terre à telle altitude, une montagne, on va mettre de la végétation, etc. on recrée ce monde-là et aussi, on n'ajoute pas seulement de la matière et des types de matières, etc., mais on associe des grandeurs physiques. On va dire, là, il y a telle température, là, il y a telle vitesse du vent, etc. Voilà. Donc, voilà, on fait cette copie numérique et ensuite, le lien entre les deux, c'est que, enfin, toute cette copie-là en disant, à tel endroit, il y a telle chose et il y a telle valeur pour la vitesse, la température, etc., ça, c'est statique. On crée une copie, enfin, un monde virtuel statique et pour le mettre en mouvement, en fait, pour faire évoluer toutes ces grandeurs, c'est là où on va utiliser tout, quand on disait sous le capot du modèle de climat, donc si le modèle ici, là, le monde virtuel, c'est la carcasse, quoi, sous le capot, le moteur, en fait, c'est, ça va être toutes ces relations-là, mais qui ne sont pas, en fait, pour ça, tout à l'heure, je parlais de, ou si on dit que c'est basé sur les lois de la physique, etc., c'est un peu, on ne sait pas trop à quoi ça fait référence. Ici, l'objectif, c'était de montrer qu'en fait, ce qu'on utilise pour faire évoluer toutes les grandeurs dans notre monde numérique, c'est les relations qu'on a observées sur des expériences toutes simples du monde de notre monde à nous, quoi. Voilà, donc on demande, enfin, voilà, qu'est-ce que ça veut dire que le programme, il englobe notre compréhension du système climatique ? Ça veut dire qu'on demande à ce programme de faire évoluer les grandeurs à partir de l'ensemble de ces relations. Comme on disait tout à l'heure, on sait que, ben voilà, s'il fait deux fois plus chaud, ça va s'évaporer, je ne sais pas, j'en sais rien, deux fois, trois fois, quatre fois plus vite, on ne sait pas, mais tout ça, c'est contenu dans les relations entre les grandeurs et le programme, il va calculer tout ça, donc il applique des relations observées dans notre monde réel à un monde virtuel simplifié. C'est comme ça qu'on va faire, qu'on va pouvoir proposer une évolution. Ok, oups, alors, ah oui, on a mis aussi des, ici, des petits carrés où il n'y a rien dedans, pour dire, bien sûr, il y en a beaucoup plus que ça, en fait, il y en a des, le nombre de relations, il est immense, en fait, qui est pris en compte, voilà. Et oui, et ici, ce qu'on a mis en évidence, ah oui, on n'en a pas parlé du méthane et du bétail, finalement, bon, parmi les autres relations dont on n'en a pas parlé, par exemple, on a parlé beaucoup de CO2, mais un autre gaz qui va avoir une influence sur les mains infrarouges, c'est aussi le méthane, et comme vous le savez, probablement, qui est lié à la quantité de bétail, etc. Donc pareil, tout ça, ça peut être, ça peut rentrer dans le modèle. Ouais, je t'en passe la parole. Et pour compléter, en fait, il y a des relations qui dépendent vraiment d'un simple équilibre physique, mais il y a aussi des valeurs qu'on a là en bleu qui vont dépendre des choix politiques qu'on va faire et qui, du coup, on va pouvoir interroger le modèle en les faisant varier. On va y venir. Maintenant, on passe à partir de cette copie numérique à la modélisation du climat et l'utilisation de ce modèle pour faire une anticipation des futures climatiques possibles. Moi, je voudrais vous poser une question. Ah, oui. J'imagine qu'il y a un problème de cohérence de nos modèles parce que tu as de l'information sur l'état du monde il y a 4 ans et celui de maintenant. Donc, ton système d'équation, la modélisation, tu dois d'abord la mettre à l'écart pour voir si tu reproduis correctement l'évolution du monde. Sinon, il va falloir que tu remettes en cause ton modèle. on va y venir. Oui, Justement, on arrive, on y va pas à pas. Donc, d'abord, on a une copie du monde à un instant donné. On a feuillé toutes nos buzzers, on a récolté toutes les valeurs de vent, de température, de CO2, par-ci, par-là. et on a créé un jumeau numérique de la Terre à un instant donné. On a notre modèle physique avec toutes nos relations. Donc là, c'est nos petits écrous. On a toutes les relations qu'on a détaillées tout à l'heure en rouge. Et elles sont là et elles s'imbriquent les unes, elles s'influencent les unes avec les autres. Des fois, il y a des écrous qui font tourner ceux qui les faisaient tourner eux-mêmes, etc. C'est une organisation assez complexe. Et ça va nous donner la réaction de ce système, l'évolution de ce système en fonction du temps. Et du coup, on a... D'abord, on peut nourrir le modèle avec des mesures et après, on peut le nourrir avec une hypothèse sur le futur. Par exemple, ça, c'est le CO2 qu'on va émettre. c'est les petites variables, les petites grandeurs physiques qu'on mettait tout à l'heure en bleu. On ne sait pas combien on va rouler, combien on va émettre de CO2 dans 50, 60 ans. Par contre, on peut dire qu'est-ce qui se passerait si on en émettait autant. Et du coup, on va utiliser le modèle comme ça. Et on va, du coup, à chaque instant donné, on peut sortir des variables qui, enfin, des grandeurs physiques qui nous intéressent. Donc, la température de l'atmosphère, la masse d'eau de précipitation, la vitesse du vent, la hauteur du niveau de la mer ou le pH. Et donc, ça, ça nous donne une... ça peut... ça nous amène à visualiser le... par exemple, ici, le CO2 dans l'environnement terrestre à partir d'un instant donné. Donc là, par exemple, on est parti de l'année 2006 et on va jouer quelque part, on va faire un test pour voir ce qui se passe sur une année. Et donc, en chaque point, on va émettre, on va dire, par exemple, on va spatialiser les mesures. On va dire, cet endroit-là va émettre plus que l'endroit qui est au sud. Et on voit, du coup, les endroits où on a une émission de CO2 et après, une fois qu'il est émis, comment il va se déplacer dans l'atmosphère. Donc là, on est en mars, on a passé... Donc on est en hiver de l'hélicifère nord. Du coup, il n'y a pas de photosynthèse dans l'hélicifère nord parce que les plantes n'ont plus de... 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 de feuilles. de feuilles, merci. Et il n'y a plus assez de rayonnements incidents. Les journées sont trop courtes, etc. Et là, on va, au fur et à mesure, de l'installation du printemps et de l'été, avoir une composante de... de... de la photosynthèse qui va être de plus en plus forte parce qu'elle a assez de soleil pour fonctionner et elle va compenser l'émission de CO2. Et elle va la capter, justement. Et on voit la diminution qu'il y a dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver et il va y avoir à ce moment-là une émission aussi dans l'hémisphère sud, mais beaucoup moins grande parce qu'il y a beaucoup moins de grandes villes, il y a beaucoup moins déjà de pays dans l'hémisphère sud, de surface de terre dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Et donc, du coup, il y a un réel déséquilibre entre les deux hémisphères sur Terre. Donc, avec des modèles comme ça, on peut suivre justement la quantité de CO2 qui va se balader entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, etc. Après, il y a une question, c'est comment tester la responsabilité humaine. on en parlait tout à l'heure, on dit maintenant on sait que le dérapport du GIEC ont statué qu'il y a une responsabilité humaine. Comment ils ont fait ? En fait, ils ont utilisé ce modèle-là pour jouer deux scénarios différents. On a pris d'abord un scénario historique où on a la masse de CO2 de combustion qu'on a vue précédemment qui va être indexée sur ce que les sociétés humaines ont réellement émise. On va prendre un autre scénario de test où on va mettre cette valeur à zéro et on va jouer une nouvelle simulation avec ce modèle et voir comment le système va réagir dans ce cas-là. Et du coup, on va suivre l'évolution de la température ici en fonction des deux scénarios. en brun on a le scénario historique et en bleu ciel on a le scénario où la société humaine n'a pas émise. On les compare les deux donc on voit une nette différence et on va comparer ces deux scénarios-là aux mesures qui ont été faites de la température de l'atmosphère entre 1850 et 2020. Et donc on va voir effectivement la température des mesures elle est très très proche de la température qu'on a de notre simulation avec les émissions historiques. Donc d'une part ça valide le fait que notre modèle il représente bien ce qui s'est passé pendant cette période historique-là et aussi dans un cas dans un exercice de pensée on a un scénario où on n'a pas émis on voit très nettement que la température de l'atmosphère n'aurait pas bougé et resterait à son niveau d'équilibre. Alors une rapide question. L'argument du notre sceptique ça va pas être bon dire qu'il peut y avoir de cause qui pourra que le résultat par un secondaire de l'équité solaire ou ce que c'est la voie qui lui-même sont à l'atmosphère de l'océan qui lui-même est à l'atmosphère. Et donc on aurait une augmentation de température qui tiendrait à d'autres facteurs parce que le facteur scénario sans émissions humaines aurait oublié de prendre en compte le facteur complètement scénario. précisément elles y sont là c'est sans émissions humaines mais avec tous les facteurs naturels. Il y a les modifications de rayonnement solaire etc qui sont intégrées là-dedans bon après c'est douter de en fait ce serait de douter du modèle même de se dire est-ce qu'on a mis toutes les briques dedans ? Après la question en fait la question c'est on a le même nombre de briques entre les deux scénarios et avec la brique où on a les émissions humaines on arrive à coller exactement aux mesures donc a priori les briques on a bien la majeure partie des bonnes briques peut-être on pourrait en rajouter plus pour affiner mais le gros des relations finalement on les a et là en fait on ne modifie pas le nombre de briques entre les deux hypothèses on modifie seulement la variable la grandeur physique CO2 émise dans ce scénario ça dépend à quel point on peut faire passer cette idée là peut-être on peut répondre plus précisément les études les modèles sont navigués par des grandeurs statistiques qui disent que le modèle est valide et à ce moment là ce qu'on peut répondre c'est qu'ils sortent un modèle qui soit aussi valide que celui-ci c'est à dire qu'on peut dire on peut faire n'importe quelle hypothèse bien sûr dans la science on avance toujours peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas présentées mais qu'ils le montrent là il y a des choses qui sont montrées et avec des grandeurs statistiques qui prouvent je ne sais pas si la personne connaisse la clé valune et c'est quand on y value un modèle en fait à chaque fois on met en place cette grandeur statistique qui valide et là c'est on le dit 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 99 il y a 10% et là je crois qu'on est passé à 99 il y a 10% on peut décrire comme ça qui montre un modèle qui soit meilleur que celui-ci et pour l'instant il n'y a pas on peut toujours critiquer et on avance avec ça avec les briques que vous connaissez déjà il n'y a pas besoin de plus il n'y a pas besoin de mécanismes extra etc il n'y a pas besoin de plus qu'on a 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 sans avoir à chercher un plus c'est le c'est le rapport à la solution la plus simple la plus grande c'est il n'y a pas besoin d'être des gens ou d'ex supplémentaires la question c'est de trouver la bonne formulation pour l'exprimer pour le faire comprendre et c'est là c'est un peu ce qu'on essaye aussi de vous donner des clés pour dire avoir un raisonnement qui est logique de dire on sait les briques qu'il y a à l'intérieur et on sait quelles sont les dépendances qu'il y a dans nos briques une fois qu'on a fait ça on a testé notre modèle sur le passé on l'a pris à un instant donné on l'a comparé on a fait une simulation on a comparé aux mesures maintenant ce qu'on peut se dire c'est qu'on va l'utiliser aussi pour pour anticiper quel quel environnement on aura dans différents scénarios d'émissions de CO2 donc là on a la même courbe on a plusieurs courbes et aujourd'hui on en est là d'émissions de CO2 par an mais pour l'instant on ne peut pas dire on n'a pas de boule de cristal pour dire est-ce qu'on émettra par ici par ici par ici on ne sait pas où on sera demain mais la question aujourd'hui c'est de savoir qu'est-ce qui se passerait si on était là donc on utilise le modèle comme une boîte à scie finalement on a dit et si on était dans ce cas-là et si on était dans ce cas-là et on essaye ça nous donne justement comment le système évoluerait pour une telle condition je tiens aussi à rappeler que pour tous ces scénarios-là il y a une lecture politique le fait qu'on puisse émettre autant ou qu'on essaye de décroître ça a une influence sur la forme que la société va prendre les décisions qu'on va réussir à mettre en place etc et ensuite une fois qu'on a ces scénarios on va jouer plusieurs fois la simulation avec notre modèle et on va pouvoir s'intéresser à des grandeurs physiques dans le temps par exemple sous forme de courbes moyennes donc là on a moyenné toute la température de l'atmosphère et on va le suivre sur plusieurs années et donc on voit l'augmentation des différents scénarios mais on peut aussi le représenter sous forme de spatialiser donc là on est dans différents scénarios et on voit à 2100 à quel endroit ça c'est le plus réchauffé ou en fonction des différents scénarios donc là on a enfin finalement tous les ingrédients pour nous dire on a un outil la modélisation c'est pas c'est pas une boule de cristal mais c'est un outil pour anticiper ce qui pourrait arriver et ça nous permet de décrire aussi l'inégalité spatiale qui peut se retrouver dans différents scénarios donc au dessus en rouge vous avez le nombre de jours par an où la température serait tellement haute qu'on aurait du mal à vivre donc c'est autour de 42 45 degrés et actuellement l'été dernier c'est ce qui s'est passé en Inde et on commence à avoir des journées qui sont tellement chaudes qu'on ne peut plus vivre on a du mal à vivre dans cet environnement là et donc là on voit donc en blanc on a zéro jour par an donc on est tranquille et par contre en rouge cramoisie là on est à plus de la moitié de l'année dans des conditions qui sont invivables et on voit dans des scénarios à plus 4 degrés à l'horizon 2100 et bien on se retrouve avec beaucoup de zones où on est dans ce cas là on a la moitié de l'année qui devient invivable alors que d'autres zones elles restent protégées de cet effet là et donc on voit apparaître les inégalités spatiales qui peuvent y avoir dans l'évolution du système climatique pareil pour la quantité d'eau qui va être la pluie qui va pleuvoir en un jour et on voit que certains pays sont finalement assez protégés de l'augmentation des précipitations alors que d'autres vont subir des fortes inondations ou des fortes influences de pluie très ponctuelles et donc très difficiles à encaisser et enfin on arrive même aussi à avoir des indicateurs sur la biodiversité on avait parlé aussi de tous les organismes qui sont dépendants de la température etc qu'on peut avoir un diagnostic pour savoir à quel point le monde vivant sera affecté par ces nouvelles conditions et voir justement à quel point on va pouvoir perdre finalement en biodiversité dans ce contexte-là donc ça ne limite pas uniquement aux conditions pour notre surloupe donc là c'est l'heure de notre conclusion on retrouve notre définition des modèles de climat et finalement on a un peu essayé de détailler les différents composantes de cette définition-là donc on la relive ensemble des programmes informatiques donc ici on a tout ce qui est aspect de grille extrêmement sophistiquée qui englobe notre compréhension des systèmes climatiques donc là on a fait des expériences séparées sur différents processus du système et avec autant de vitalité potibles les interactions complexes entre l'atmosphère l'océan les systèmes se passent et ça c'est toutes les relations qu'on a construites et à ce moment-là on arrive justement à produire des simulations pour différents cas et en tirer justement une 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 projection mais un récit aussi associé à ces projections-là maintenant on va passer à la phase de questions qui nous reste une bonne heure on est à votre disposition Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements